Une chasse aux placements de produits sur Instagram, le récap du Gamergy en Espagne, la tendance aux robes en pastèques et le meilleur de mes selfies de vacances, c'est tout de suite dans le Social Club by Orange, après avoir trouvé l'intrude en sommaire. En finir avec les publicités déguisées, c'est le nouvel objectif d'Instagram. Si vous suivez Kim Kardashian, vous le savez, les stars usent et abusent des placements de produits dissimulés et mener leur irréputation sans rien dire. Mais Instagram teste une nouvelle fonctionnalité pour obliger à signaler au public quand un contenu est sponsorisé. Et l'application lance aussi une croisade contre les faux influenceurs qui gonflent artificiellement leur notoriété. On dit bravo, même sur les réseaux, un peu d'honnêteté ne fait jamais de mal. De la sueur et du gaming, c'était au Gamergy à Madrid la semaine dernière pour la finale du plus gros événement d'e-sport en Espagne. Et en résumé, 40 000 spectateurs, 1,1 million de vues en direct sur la plateforme Twitch, soit plus de 218% par rapport à l'édition précédente. Et bien sûr, le Graal des Gamers avec l'orange Superliga qui s'est joué sur Call of Duty et League of Legends. Rendez-vous en fin d'année pour la prochaine édition. Et si vous n'êtes pas en Espagne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vos valises. Oubliez Floor is Lava. Le nouveau challenge à la mode sur Instagram, c'est le Watermelon Dress. Pour concurrencer les filtres, quoi de mieux qu'une robe pastèque tenue devant l'objectif ? Le montage artisanal donne des résultats surprenants. Les plus gros fans, les jeunes mamans. Elles transforment leur bébé en modèle improbable. Bon, ne comptez pas sur moi pour m'y coller. Vas-y. On se quitte cette semaine avec du cinéma, puisque Orange est non seulement partenaire du prochain film de Luc Besson, Valérian, mais aussi partenaire de vos émotions pendant tout l'été. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous raconte tout.